Alors Bafin Kool, artiste musicien, donc je fais du reggae musique qui est dure de ma musique. C'est un mélange de la musique reggae à la musique traditionnelle du Mali. Je parle souvent des réalités sociales telles que la corruption, l'excision, le droit des femmes. Je donne l'excision à travers ma musique car je trouve que c'est une pratique injuste, c'est une pratique qui porte atteinte à l'intégrité physique de la femme. Alors l'excision, on va dire, fait partie quand même des mères Somalis, il faut le dire, il faut le reconnaître. Il y en a qui prétendent que quand la femme n'est pas excisée, elle est sale. Mais sale de quoi ? Je ne sais pas. Effectivement, il y a la notion de pureté qui revient très souvent. Cette raison de dire si la femme est excisée, elle est fidèle, qu'elle ne va pas couvrir d'ailleurs les hommes. Bon, moi je crois que je connais beaucoup de pays où les femmes ne sont pas excisées, mais elles sont libres et font ce qu'elles veulent. J'ai aussi un souvenir personnel d'une amie d'enfance qui n'était pas excisée et que les gens, il y avait pas mal de ragots autour d'elle parce qu'elle était l'une des rares filles quand même qui n'était pas excisée à l'époque. Et je ne sais pas comment les gens se sont débrouillés à le savoir, mais il y avait pas mal de ragots sur elle. Ça aussi, ça me révoltait parce que c'était quelqu'un d'adorable. Ça réjoint toujours la même chose quand la fille n'est pas excisée, elle est ici, elle est là. La réalité c'est quoi ? Je pense que c'est une pratique macho, une pratique qui est tout simplement là pour rendre la femme soumise quelque part. C'est triste, même si personne l'admet, mais tout ça c'est pour dominer la femme, comme si elle était quelque chose à craindre, comme s'il était quelque chose qu'il fallait contrôler. Et bon, tout ça s'est dépassé, il est temps d'arrêter tout ça. J'ai commencé la musique avant de chanter sur l'excision. Mon engagement à travers l'excision a commencé en 1998 au Mali. Il y a une ONG qui m'a approché et qui m'a dit « Écoutez, nous sommes en train de faire une campagne de sensibilisation pour l'abandon de l'excision. Est-ce que vous pouvez nous écrire quelque chose, nous chanter quelque chose sur ce sujet ? » J'ai dit « Pourquoi pas ? » Du coup, je me suis beaucoup entré sur la question. Je me rappelle à l'époque, j'ai demandé quand même conseil à mon grand-père. Je lui ai posé la question que je voudrais faire une chanson sur l'excision. Il m'a dit « Oui, tu as ma bénédiction, mais sache que si tu vas faire une chanson sur l'excision, je ne suis pas sûr que les gens vont aimer. » Parce que tu sais bien que c'est une pratique qui est là depuis longtemps et que les gens y tiennent. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu en penses réellement ? » Surtout la question religieuse, que les gens avancent. Et je me rappelle à l'époque, il m'a dit « J'ai le Coran à la maison, tu peux le prendre, tu peux le lire, tu ne le trouveras pas. Il n'est pas dedans. » Donc ça, ça m'a quand même soulagé et ça m'a réconforté aussi dans ce que je voulais faire. Donc j'ai décidé de faire cette chanson. C'est cette chanson qui m'a fait aussi que je me suis retrouvé en France. Peut-être pas par plaisir, même si je ne suis pas triste d'être là, il faut le dire. Parce que quand cette chanson a été diffusée sur la radio, il y a eu des débats au sein de l'Assemblée. Et puis le gouvernement a sorti un décret qu'il fallait interdire toutes les chansons, toutes les campagnes qui parlaient de l'excision sur la radio publique. En fait, les choses se sont enchaînées dans le mauvais sens parce que le producteur ne veut plus me produire à cause de cette chanson. Et puis l'État interdit que la chanson passe sur la radio et que toutes les autres campagnes, ce n'était pas que ma chanson, il faut le préciser. Donc c'est par là que j'ai créé une association Chapelle Melody du Monde qui va s'occuper, qui va gérer un peu mes engagements et ma musique, mais surtout mes engagements. Et donc il y a eu festival reggae des Bergerac, festival reggae au Zouj, festival reggae au Filinge. On a fait aussi du Bien Vivre à Pelleux Rue. Donc on a tourné pas mal partout en France. Finalement, on a dit qu'on va englober tout ça à un seul festival qui va s'appeler Nomades Reggae Festival. Je suis là, je suis là et je suis là. Je ne le cache pas à la force. Sous-titrage ST' 501 Le but de ce festival, c'était vraiment de concrétiser ce projet que j'ai mûri depuis des années à travers ce combat. Le but, c'était de créer un centre de santé qui va traiter la question de l'excision, notamment réparer les femmes excisées, puis avoir aussi un lieu de débat et de sensibilisation pour l'abandon de cette pratique. En gros, ce centre, il y aura beaucoup de pôles. Il y a aussi le diabète qui est vraiment aussi un drame au Mali. Donc il y a un pôle diabétique, l'ophtalmologie aussi dans ce centre de santé. Bien sûr, tout ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. Et l'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est pouvoir quand même permettre à des femmes qui n'ont jamais été à l'école, d'au moins pouvoir lire et écrire et compter. Le but, c'est ça. Et puis il y aura aussi deux autres classes de soutien scolaire. Parce que l'éducation, vraiment, c'est la clé. C'est pour cette raison qu'on a créé ce festival, Nomadier Festival, et qui fait qu'aujourd'hui, on est arrivé quand même à pouvoir acheter un terrain de 1 500 mètres. au Mali, pouvoir faire un forage, équiper des pompes solaires qui marchent à merveille aujourd'hui. Et puis de poser la première pierre et de faire les fondations. Donc on va dire, on est arrivé quand même à plus de 50% de la construction du centre de santé, grâce au bénéfice de Nomadier Festival. Donc mes impressions, elles sont énormes. Et surtout, je suis très ému. Ça nous met aussi la pression parce qu'on voit les attentes des populations. Mais vraiment, je tiens à remercier tous les gens qui sectionnent le Nomadier Festival, notamment les bénévoles, les festivaliers. Nous sommes en train de réaliser quelque chose de merveilleux. Je sais qu'il y a beaucoup de festivals en France, mais nous sommes parmi quand même les rares festivals qui décident de faire un projet social pour les autres. Et je pense qu'on est en train de lier l'acte à la parole. Parce que vous savez, on a un festival de reggae, c'est la musique des gars, qui parle de paix, d'amour, de justice et de solidarité. Je tiens à remercier quand même tous les festivaliers. Je vais bien leur dire, c'est pas seulement un festival, c'est vraiment un vrai projet humanitaire qui est là-dessus. Je suis très heureux de ce projet parce que c'est plus de 10 ans de rêve qu'on commence à réaliser. Mon degré de joie, je ne peux pas le décrire, mais la joie, elle est immense. Elle est vraiment immense. Je ne peux pas le décrire, mais je ne peux pas le décrire, mais je ne peux pas le décrire.